Je vous attends. Je vous attends pour le café pis j'ai hâte parce que là il va être bon, il va tellement être bon. Bon matin tout le monde et bienvenue dans votre live verysmart.ca, notre rendez-vous quotidien à 8h, 7 jours par semaine en vrai direct du lundi au vendredi et en vidéo que j'ai le bonheur de préenregistrer en début de semaine pour être sûr qu'on se conserve à une espèce de lien comme ça là pis pour être sûr en fait qu'on se garde toujours une bonne dose d'inspiration et de beau dans les yeux pour partir sa journée et ce du lundi au vendredi. J'espère que vous êtes en forme, j'espère qu'il fait beau dans votre coin surtout. C'était pas hyper chaud ce matin en vélo mais déjà t'sais, j'ai le coeur réchauffé juste à l'idée de vous savoir fidèle au poste. Et j'ai vraiment l'intention pis je me lance un défi personnel aujourd'hui. J'aimerais ça passer à travers toute la sélection du jour. Ça c'est mon défi, je parle beaucoup pis en même temps j'aime tout le temps ça vous donner beaucoup de détails sur les vêtements. Mais mon intention aujourd'hui pis mon petit défi personnel c'est de passer à travers toute le rack. Cette sélection là, où est-elle? Ben elle est ici même à l'atelier Very Smart à Montréal. Mais on est une boutique en ligne donc vous allez la retrouver directement sur notre boutique donc VerySmart.ca tout simplement. Et directement sur la page d'accueil il y a une petite section qui s'appelle Live du 12 juin et la section elle est là. On y va? Vous êtes prêts? Santé tout le monde! Mon dieu que ça fait du bien! Ça se peut pas! Hum! Alors, première chose. Aujourd'hui je portais en fait mon pantalon jupe culotte noire de Iris Settlakoui. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas porté. On dirait que je l'avais oublié à travers tous les beaux pantalons qui se trouvent dans ma guerre de robe. Et ça m'a fait rappeler en fait qu'il nous reste un exemplaire. On a eu plusieurs tailles. La taille qui nous reste c'est une double zéro. Je l'ai remesurée ce matin parce qu'elles sont quand même faites un peu grandes les tailles de ce pantalon là. Et il fait 12.75 et on peut tirer jusqu'à 13. Donc sachez-le, c'est un double zéro mais qui est pas fait si petit que ça pour un double zéro. C'est un pantalon avec des pinces qui est hyper fluide, hyper stretch. C'est vraiment le genre de pantalon qui respecte notre trilogie. Qui ne froisse pas, qui voyage bien et qui... Attends c'était quoi qu'on disait? Attends il y a trois mots. Qui ne froisse pas, qui voyage bien. Qui est lavable, qui ne froisse pas, qui voyage bien. Ça doit être ça. On dirait que j'ai un blanc sur notre trilogie infaillible. Donc je l'ai déposé dans la section du jour. Vous allez le trouver sur la deuxième page de notre sélection. C'est notre jupe culotte vaporeuse noire. Je vais juste m'assurer que mon curseur pour le live est à la bonne place. Voilà. Ensuite, ça c'est mon pantalon mais il nous reste un exemplaire. J'ai agencé ça à un t-shirt très simple. Mais tu sais, simple mais de qualité. Puis on dirait que dès le mercredi, je suis prête moi. Donc, week-end, ça s'en vient. C'est un t-shirt Marc Aurel. C'est un t-shirt qui me semble être en coton. T-shirt crème week-end. Il est imparfait mais là, il faut savoir que l'imperfection ici, c'est comme un petit spot qui est brillant et qu'on voit dans un certain angle de lumière ici. Vous allez voir une photo sur le site. On met toujours la photo au pire. Puis généralement, quand la personne qui se procure un vêtement dit imparfait sur notre boutique, généralement le jour même de la réception de la guimauve, on reçoit un petit message qui dit je l'ai cherché longtemps en tabarouette votre imperfection. Puis nous autres, on aime ça de même. Alors, c'est un t-shirt en plus dont tu peux rouler les manches. Je ne pense pas que ça camoufle la dite imperfection. Mais ça donne un petit côté un peu plus décontracté. C'est une taille 6. Puis je vous dirais que, tu sais, l'épaule est une vraie belle taille 6. Mais il y a quand même de la place. Ce n'est pas un t-shirt qui est fait pour être serré ou ajusté ou cintré. C'est un t-shirt qui est plutôt droit. Assez long aussi. Moi, je me ferais un petit french top tout simple. Puis honnêtement, juste ça, tu sais, blanc ou blanc crème et noir avec un imprimé ou un motif, ça donne toujours quelque chose d'intéressant. Ça, c'est le genre de look qu'on peut porter tout seul comme ça. C'est réglé. S'il fait super beau, on ajoute nos lunettes solaires. Puis c'est pas compliqué. Ça marche. C'est confortable. Mais moi, tu sais, il y a s'habiller puis il y a s'habiller. Et moi, j'aime ça m'habiller. Mais que ça reste ultra confortable. Alors, je vais réenfiler ce que je portais en ouverture de live. Cette pièce-là me rend complètement folle parce qu'en fait, c'est tellement confortable. Mais en même temps, ça a tellement de look. Ça démontre qu'on peut tout avoir puis tout en même temps. Et j'attire votre attention sur le fait que la majorité des pièces amples de Cozanne, dont les épaules sont tombantes ou pour lesquelles il n'y a pas nécessairement de couture d'épaule, même si on a généralement que la taille small, c'est quand même des pièces qui peuvent convenir à plusieurs personnes. Il y a même des poches dans cette espèce de kimono fabuleux. Puis, tu sais, on regarde la mesure du buste là et on est à 31. Fait que tu sais, je ne pense pas me tromper beaucoup en disant que cette pièce-là est comme pas loin d'être une taille unique. Donc, n'hésitez pas. Vérifiez les mesures quand vous avez un coup de coeur. Nancy a dit, puis réversible. Elle n'est pas réversible, mais effectivement, on l'a déjà patentée pour qu'elle le soit. Mais il faut aimer les coutures apparentes parce que ce n'est pas vraiment réversible. Mais tu as raison, Nancy. On a déjà fait la preuve que ça se porte. Donc, c'est vraiment une small qui fait taille unique. Là, j'ai roulé les manches parce que moi, j'aime ça avoir le côté aussi un peu plus tout allé. Puis, c'est une pièce qui se ferme, mais pas tant que ça. Tu sais, ce n'est pas un croisé façon robe de chambre. C'est vraiment juste deux espèces de pendriaches que tu peux nouer juste un petit tour. Puis, ça tombe vraiment à la hauteur nombril sur moi. Fait que c'est semi-fermé, en fait. Tu n'es même pas obligé de la fermer. Moi, j'aime bien le côté super décontracté. C'est asymétrique aussi. Puis, tu sais, la manche, l'épaule tombante m'arrive, là, nettement en bas de l'épaule. Fait que ça donne beaucoup, beaucoup d'aisance, là, au niveau du dos. Fait que vraiment, Monique dit, je comprends pourquoi tu se capotes sur cette pièce, Codan. Oui, puis je crois que c'est notre dernière. Je fais, tu sais, je ne veux jamais faire peur au monde, là. Ce n'est pas ça, l'idée. Mais c'est que des fois, tu te dis, ah, Colin, elle est encore là. Personne ne la veut. Non, c'est que des fois, on en a eu plus d'une. Puis, il en reste juste une, mais notre système automatisé, évidemment, va inscrire épuisé juste quand il n'en reste plus du tout. Effectivement, c'est la toute dernière. Donc, ça, il faut le savoir. C'est noir et blanc, mais c'est un blanc... Ce n'est pas un blanc pur. Donc, on peut autant aller avec du crème qu'un petit gris pâle. Ce serait aussi magique. Puis, évidemment, comme c'est des teintes neutres, on aurait pu mettre un T-shirt rouge en tout ça puis ça aurait fonctionné très, très bien. Puis, tu sais, la partie plus longue n'est pas si longue que ça. Puis, la partie courte, tu sais, c'est parfait. Ça fait que voilà. Ça fait que ça, c'est mon petit coup de cœur du jour. Mon look noir et blanc, pas plate, qui mélange en plus deux imprimés. Donc, ça, c'est totalement mon genre. Parce que même quand je m'habille simplement, bien, j'aime ça mettre la petite coche de plus qui rend l'ensemble excitant, en fait. Donc, on peut passer de simplement à excitant. Et si tu es du genre à aimer cette imprimée-là, mais tu dis, moi, le kimono, tu sais, comme vraiment oversize, c'est trop pour moi. Et Kazan a pensé à toi. Donc, on a deux autres modèles de veste dans le même tissu. Celle-ci, c'est un col un peu plus, un peu plus montant, mais qui est tellement graphique et chouette. Et c'est vraiment une ouverture, là, tu sais, ça donne quelque chose de hyper slick. C'est pas hyper long non plus. Ça m'arrive mi-cuisse. C'est super beau si ça tombe aussi un peu plus bas. J'ai-tu roulé les manches? Non. Celles-là, les manches sont roulées et fixées. Puis, tu sais, c'est le fun parce que celle-ci, c'est pas nécessairement taille unique. C'est grand pour un small, mais c'est pas nécessairement taille unique. Puis, ce qui est le fun, c'est que quand tu fermes le col, évidemment, ça devient un peu plus près du corps, mais c'est une manche règle, donc on est encore dans le top confort. Mais si on la porte ouverte, on dirait que... Puis, c'est comme magique, là, on perd un peu la symétrie du col. Puis là, ça nous donne une espèce de col un peu, tu sais, un peu comme... Paclau. Tu comprends ce que je veux dire, Paclau? Ça donne quelque chose de dramatique. C'est ça le mot que je cherchais. C'est une veste qui a aussi des poches. Puis, sachez-le, là, c'est hyper hyper léger. Ça se veut, là, vraiment, vraiment quatre saisons. Ça, en été, un petit soir d'été sur une terrasse, là, c'est assez chouette, merci. Donc, j'ai déposé ce modèle-là aussi dans la section du live du 12 juin sur la boutique. Donc, celle-là, c'est la veste noir et blanc oversize à colle revers lavable. Ça aussi, c'est une autre affaire, là, ces pièces-là sont lavables. Donc, ça aussi, c'est le fun. On n'a pas besoin de la revirer au nettoyeur quand on a besoin de la faire nettoyer. Et on a un troisième modèle. Celui-là fait un petit peu plus sport parce qu'il y a une fermeture éclair au devant et l'espèce de petit col montant, là, un peu après-ski qu'on est nombreuses à aimer. Puis, je vous dirais que celle-là, c'est celle qui fait vraiment smart. Fait qu'on est vraiment passé d'une vraiment très ample qui fait une taille unique jusqu'à probablement petite taille plus. Après ça, on était dans une small-médium, mettons. Mais ici, en raison des manches puis de l'épaule, on est vraiment dans une belle taille small. C'est tout extensible. Fait que même si on est un peu juste, ça reste hyper, hyper confortable. On a encore des poches. Tu vois, c'est comme une espèce de hoodie, mais façon cosane. Fait qu'un hoodie chic, un hoodie qui a de la gueule. Puis, on est vraiment dans un imprimé qui est voyant. Mais comme c'est noir et blanc, ça reste super classique, mais pas plate. Puis, nous autres, on aime ça quand c'est pas plate. Tu sais, il y a une poche un peu effet kangourou, quoique mes mains ne se rejoignent pas au centre. Et tu peux évidemment juste ouvrir le col. Tu peux remonter les manches. Tu peux même ouvrir un peu, si tu veux, la bande de terre. Ça, c'est tout le temps chouette. En même temps, tu as tellement d'espace au niveau des hanches. C'est fou. C'est vraiment fait comme taille très, très évasée. Donc, ça donne quelque chose qui va part. C'est juste parfait. Je capote sur ces pièces-là. On a même un ou deux modèles de robe qui reprennent cet imprimé-là dans cosane. Tu sais, vous pouvez juste aller vous rincez l'oeil puis faire une recherche avec le mot cosane dans la petite loupe sur le site. Ou mieux que ça, utiliser notre nouveau répertoire de marque et aller voir du côté de cosane. Ça commence avec un K. Et voir tout ce qu'on a parce que c'est vraiment une marque à découvrir. C'est une marque qui est trippante et qui ne ressemble à rien d'autre. Qui ne ressemble à rien, en fait. Et c'est ça, le bonheur, c'est de ne pas ressembler à tout le monde. Là, j'étais excitée parce que hier, je suis passée à l'acte. J'ai décidé... Tu sais, on a eu la discussion hier au sujet de ce qu'on appelle en anglais les ankle pants. Donc, les pantalons-chevilles que ma belle-mère jamaïcaine déteste pour mourir. Puis là, hier, j'ai demandé à Nicole de me faire des ankle pants avec un de mes pantalons Sarah Pacini. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, puis ça n'avait jamais à donner. Parce qu'évidemment, je priorise les vêtements de la boutique quand vient le temps d'utiliser les bons services de Nicole. Mais quand Nicole a un peu plus de temps, ça n'arrive pas si souvent que ça, mais j'en profite. Donc, ce qui me fait rire, c'est que Nicole a l'air d'être d'accord avec ma belle-mère jamaïcaine au sujet des ankle pants. Alors, c'est mon pantalon gris en lin extensible fabuleux. Voilà. Alors, je suis passée à l'acte et il est devenu une coupe écourtée fantastique. Là, je vais mettre ce que je porterais avec ça, c'est-à-dire probablement mon chemisier blanc tunique. Et là, la raison pour laquelle je vous montre ce pantalon gris, c'est pas juste pour flasher le fait qu'il est maintenant coupe cheville, c'est parce qu'il nous en reste un en taille large. Puis, il est écœurant. Je l'aime tellement ce pantalon-là. C'est comme une seconde peau. C'est super, tu sais, regarde ça. Tu sais, la cuisse, là, je la remplis quand même, mais c'est super stretch. Ça fait que ça donne vraiment un confort quand tu portes ce pantalon-là. Là, tu sais, je fais du vélo pour m'en venir ici avec, même quand il était un peu plus long. Et là, je suis retombée en amour parce que ce genre de coupe-là, je trouve ça juste parfait. Là, je suis dans un petit mix gris-blanc et tan. Donc, on est dans trois neutres. J'adore les pantalons écourtés, Caroline, moi aussi. Je trouve ça, tu sais, avoir la cheville au grand vent, c'est quand même, c'est quand même confortable. Donc, je voulais vous montrer ce que ça donne, en fait, quand on le raccourcit. Parce que présentement, c'est vraiment un pantalon pleine longueur. Donc, je vous le montre. Ça, c'est la taille large. Donc, c'est la seule qui nous reste en gris. Mais le bonheur, puis là, ça, ça me titille un peu parce que je l'aurais bien aimé. On l'a aussi en large, en marine. C'est tellement un pantalon chouette parce qu'évidemment, il y a l'espèce de détail de taille revers que tu vas voir si tu mets quelque chose de court ou si tu mets quelque chose dans ta bande de taille. Mais comme c'est un tissu qui n'est pas super épais, même en portant quelque chose par-dessus et en faisant comme s'il n'y en avait pas, ça passe hyper bien. Ça fait que tu n'es pas obligé de t'en occuper non plus. Mais c'est un beau détail de design, mais qui ne te limite pas au niveau de ce que tu vas porter avec. En fait, qui ne te limite pas au niveau des agencements. C'est un pantalon avec une fermeture éclair sur le côté. C'est vraiment un mix génial au niveau de la composition. Donc, il s'appelle pantalon gris ardoise à taille revers. Puis, il y a un autre mot dans le titre et c'est lavable. Ça, c'est le bonheur. C'est un pantalon qui se détaille 485 au prix régulier et qui est à 195 sur notre site. On a un seul exemplaire en gris et on l'a aussi en marine. Donc, deux teintes neutres. Deux teintes aussi faciles à agencer l'une que l'autre avec n'importe quelle autre teinte neutre. Ou encore avec de la couleur, évidemment. Donc, tu sais, mais juste en restant super neutre, là, tu imagines, je pourrais faire gris, blanc et marine. Puis, même avec trois teintes neutres, je pourrais m'ajouter un petit pop de couleur, tu sais. Ça me fait un petit look cute. Puis, sinon, bien, ça peut vraiment être porté encore plus simplement avec, par exemple, les Converse que j'avais dans les pieds tout à l'heure. Donc, ça, pantalon gris ardoise à terre vert, lavable. Puis, c'est 70 slins, 27 viscoses et 3 élastanes. C'est ultra confort. Je capote sur mon pantalon. C'est ça que je voulais vous montrer. Puis, on peut aussi, évidemment, l'agencer avec une autre teinte neutre qui s'appelle le denin. Mais ici, ça va être vraiment un trompe-leuille, en fait, parce que c'est pas du denin. Le denin, c'est du tencel, mais du tencel effet de nain. C'est la forme de tencel la plus commune. On a eu cette robe dans plein taille et on a eu la chance, parce que c'est ce que je dis souvent, on sait jamais ce que Farney nous réserve, d'en avoir d'autres. Et je parle de notre superbe robe Arlov en tencel bleu. C'est une robe chemisier. Elle est splendide. Puis, une des façons, moi, que j'aime la porter, parce que je pense que ça commence à rentrer, je suis une fan de veste longue. J'aime avoir de la longueur par-dessus mes pantalons, par-dessus mes jupes. Et cette robe-là, elle est parfaite pour ça, en fait, parce que c'est une robe chemisier, donc qui se déboutonne au complet. Puis là, avec ça, je pourrais faire aussi simple que... Ben, tu sais, que mes comme Bursting. Tu sais, avec juste trois neutres, là, c'est fou la quantité d'agencements différents qu'on peut faire. Donc ça, c'est la taille 6. C'est vraiment une matière qui est ultra douce. C'est une robe qui se détaille 200 au prix régulier. Puis le tencel, là, il faut savoir, il y a des compagnies très, très luxueuses qui l'utilisent. Et c'est une matière qui est considérée quand même assez... assez luxe, en fait. Ça, c'est beau. Diane qui dit magnifique. Tu sais qu'il y a une simplicité, mais la superposition rend l'ensemble vraiment chouette. S'il te plaît, ton pantalon gris, tu l'as coupé à quelle hauteur de l'os de ta cheville? Moi, là, Sylvie, je trouve que c'est formidable à genre 1 pouce et demi, 2 pouces max de la hauteur de la cheville. Tu sais, puis t'es mieux... c'est plus facile d'en enlever que d'en rajouter. Mais je te dirais, là, je vais mesurer. On fait ça. Mais tu sais, 1 pouce et demi, 2 pouces, c'est vraiment un guide, là. Puis tu sais, là, s'il est ici, c'est 2 pouces. C'est un beau 2 pouces. Mais je te dirais, Sylvie, la meilleure chose à faire, là, c'est prends un pantalon que t'as, puis roule-le bien placé, puis regarde ce que ça donne. Puis après ça, quand tu trouves que la longueur est belle, là, mesure ton entrejambe. Comme ça, quand t'arrives chez ta couturière, ben, tu lui dis, moi, je veux 28 pouces, mettons, ou 26 pouces d'entrejambe. C'est la manière la plus précise de fonctionner. Moi, j'arrive à Nicole, puis je te fais un roulé, puis je dis, fais-moi ça à peu près de même. Puis c'est tout le temps parfait, mais c'est vraiment chouette. Surtout si t'aimes être en sandales l'été, et surtout si t'aimes, des fois, avoir un petit talon, c'est beau dans les deux cas. Donc, cette robe, elle est fabuleuse. Puis avec le gris, je trouve que ça fait changement, parce que le gris, c'est comme un noir pâle, mais c'est moins contrastant, c'est moins foncé, fait que ça donne quelque chose de chouette, tu sais. Alors, la robe chemisier fluide, façon de nain bleu pâle, c'est doux, là, comme une peau de pêche. Il y a des poches, la ceinture coordonnée. Ce que j'aime, c'est que le col est quand même assez gros. Je trouve ça beau, ça prend de la place. On a les poches plaquées au buste, et surtout, les manches à revers, mais qui sont amples. Puis la manchure, bien, plus elle est angle, plus ça donne une illusion de petits bras. Puis ça, bien, c'est le genre d'affaire que moi, j'aime bien. J'aime ça, les illusions. Sylvie, elle dit, bien oui, t'as bien raison. Non, mais des fois, tu sais, on y pense pas, mais moi, je suis là pour ça. Fait que c'est parfait. Linda, du haut de mes cinq pieds, je suis aussi une fan des vestes longues portées par-dessus pas mal toutes mes tenues. Linda, je m'incline bien bas devant ces paroles parce que c'est fou la quantité de femmes qui sont plus petites qui pensent qu'on peut pas porter des choses longues. La seule chose, c'est qu'il faut que les proportions soient logiques. Fait que c'est sûr que ça va peut-être nécessiter de faire raccourcir la robe, mais si elle arrive 2-3 pouces au-dessus de l'os de ta cheville, c'est parfait. C'est vraiment juste, c'est de reproduire les proportions sur un gabarit qui est plus petit, mais tout se peut quand on veut. Puis que ça nous intéresse, puis qu'en même temps, je me dis, si tu prends la peine d'amener tes vêtements chez la couturière, bien c'est parce que, en bon français, you care, tu sais, ça t'intéresse. Si tu trouves ça un arrière, puis que tu trouves ça bien compliqué, bien c'est parce que tu t'y tiens pas tant que ça, finalement, fait que vas-y pas, tu sais. Mais quand tu te donnes la peine d'y aller, c'est parce que t'as un intérêt et surtout parce que tu veux vraiment valoriser tes vêtements, puis parce que ça te fait sentir bien de savoir que tes vêtements sont cousus sur toi, tu sais, c'est un peu ça l'idée. Alors, on a la taille, donc on a eu la 4 qu'on n'a plus, la 36 qui fait 6, je l'ai sur le dos présentement, la 38A est épuisée, la 38B... Hey, je vais juste aller m'assurer que tout est correct avec les tailles, bougez pas, j'ai un petit stress. Hors, Love, Tencel... Ouais, 38A, bougez pas, bougez pas, bougez pas... Je sais, ça, c'est la 38A qu'on a. Celle-là, on l'a, puis la 38B va arriver incessamment. Oui, France, avec plaisir. Et on a aussi la 10, donc ça, c'est la 6, puis je vous dirais qu'elle est faite ample, tu sais, le buste, là, c'est fait vraiment grand. L'idée, c'est d'avoir de l'aisance parce qu'on le sait que le Tencel, c'est pas une matière qui est extensible, mais on dirait qu'elle est vraiment bien taillée en conséquence. Ça fait qu'utilisez, je vous dirais, votre taille régulière, puis si vraiment vous aimez être plus ample, bien, vous pourriez, tu sais, à la limite, prendre une taille de plus, sachant que la taille est cintrée avec la ceinture. Ça fait qu'à ce moment-là, ça va souligner la taille quand même, puis c'est parfait, tu sais. Donc, j'y vais avec la 38A. Comme je vous le dis, la 38B va arriver incessamment. On a juste une petite vérification à faire dessus. Là, je vais commencer par ne pas... Tu as trouvé la perle des couturières. Bien oui, bien oui, puis on l'aime. Puis regarde, tu sais, honnêtement, pour une 8, là, j'ai vraiment beaucoup d'espace. Tu sais, à la taille, là, j'ai quasiment, je dirais, 2 pouces de chaque côté. Les hanches, bien là, ça, tu sais, fiez-vous pas sur moi, mais les hanches sont quand même très belles ici. Si je la boutonne, là, j'ai encore mon pantalon en dessous. Puis, tu vois, aussitôt que je la cintre, on perd le côté hanche, puis elle a l'air d'être parfaite sur moi. Fait, vraiment, prenez votre taille ou prenez une taille de plus. Vraiment, tu sais, vous êtes plus forte en hanches, mais je veux pas induire en erreur, là. Je vous dirais, regardez les mesures et dites-vous que c'est une robe qui a été taillée pour être aisée, considérant que c'est pas extensible. Donc, ça, c'est la 38 qui fait 8 et j'enfile la 40. Puis, ce qui est le fun avec le Tencel, c'est que c'est une marque déposée d'une fibre qui s'appelle le lyocèle. Et le lyocèle, ça appartient à la famille des viscoses. C'est une matière qui est hyper douce et qui est aussi, surtout quand on est dans le Tencel, donc la marque déposée, c'est une matière qui est écologique. Donc, vraiment, qui a des particularités responsables au moment de sa production. Donc, en plus de ça, c'est assez le fun. Donc, ça, c'est la taille 10. Fait que je te dirais que j'ai encore pas mal, pas mal d'aisance. Et je peux la cintrer. Là, je te dirais que c'est grand en masse, là, au niveau du buste. On voit que c'est deux tailles de plus que ce que j'habille. Donc, voilà. Ensuite, Toujours avec le... En fait, toujours avec la robe chemisier, même. Tu sais, je disais que c'est le fun avec le pantalon gris. On peut même se faire un genre de look de travail. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui se lèvent encore tous les matins pour aller travailler, comme moi. Et là, c'est le fun parce que je pense pas que je l'ai déjà montré, mais on a dans Iris Setlacoui, le pantalon cigarette de tous les pantalons cigarette. Je vais commencer par l'enfiler avec mon chemisier blanc. C'est un pantalon en genre de ponte d'iroma. Et c'est une taille 10. Donc, je m'en vais à... Pantalon cigarette noir mouchique. Donc, on avait la taille 6 qui est épuisée, je crois. Ouais. On a la 8 et la 10. C'est un peu de plaisir. Je vais pas vous montrer la 8 parce que je l'ai pas sur mon rack présentement, mais je te dirais que pour avoir essayé le 6, il était parfait. Fait que c'est vraiment fidèle aux tailles. Tu vois que j'ai 2 pouces d'extra au niveau de la bande de taille ici. C'est un pantalon ultra doux, surtout ultra stretch, oui, avec une braguette à l'avant. Puis, la coupe cigarette est juste parfaite. On pourrait évidemment se faire un petit tourlet cheville si jamais c'est ce qui nous intéresse. Je trouve tellement que ça donne de la hauteur. C'est beau. Puis là, tu vois, on pourrait se faire ça semi-habillé, tu sais. Donc, par exemple, avec une mule noire. Tu sais, c'est un pantalon que tu peux porter à l'année, mais il est tellement doux et extensible. Puis, pas trop épais, malgré qu'il a une belle épaisseur de qualité. Moi, je fais toujours la distinction. Il y a des pantalons qui sont épais et qui donnent chaud. Il y a des pantalons qui sont vraiment la parfaite épaisseur. Le dosage entre pas trop épais et de qualité, parce que l'épaisseur joue aussi beaucoup sur les fibres, surtout quand on parle de Tencel. Et là, c'est notre pantalon cigarette noir mouchique. C'est un pantalon qui se détaille 225 et il est à 155 sur notre site. Là, tu vois, je le perds, mais c'est un pantalon minimaliste. Il y a vraiment des espèces de fausses poches chiques en arrière. Il n'y a pas de poche à l'avant. Donc, si tu veux mettre quelque chose d'un peu plus près du corps par-dessus, tu es super bien. Mais encore une fois, on aurait pu faire, par exemple, notre robe Tencel. Évidemment, tu peux la porter en robe, mais moi, c'est le genre de pièce que je sais que je porterais bien plus souvent en tunique. Donc, voilà pour ça. Regarde ça. Tu sais, c'est tellement pas compliqué, là. Tu te garoches une robe sur un pantalon noir et tu t'accessoirises en noir et c'est réglé. Simple de même. Simple de même. On pourrait faire exactement la même chose avec notre robe. C'est aussi une robe chemisier, mais qui est différente. Et ça aussi, ça donne vraiment beaucoup de chic parce que c'est une espèce d'ivoire sable. Là, on est dans fil noir. Puis, il ne faut pas avoir peur, tu sais, c'est une espèce de… Tu sais, c'est une taille presque empire. Là, c'est une taille qui est très haute. Je suis vraiment, tu sais, quasiment deux pouces au-dessus de mon nombril. Puis, c'est une robe qui est quasiment un peu ballon. Mais quand tu l'ouvres jusqu'à la hauteur de ta bande de taille, puis tu laisses voir ce qui est en dessous, tu sais, c'est parfait. Tu peux vraiment t'amuser. Puis, la coupe des vêtements, c'est sûr, peut avoir une incidence sur ce qu'on aime au niveau de la superposition. Mais il ne faut pas avoir peur de l'essayer avant de dire que ça ne marche pas. Ça, je trouve ça splendide. Cette robe chemisier-là, c'est fil noir. Elle est étiquetée comme étant une taille 6. Je ne l'ai pas mise dans la section du jour, je l'ajoute. Fil noir, robe chemisier. Robes chemisier en popline de coton sable, voilà. Alors, je l'ajoute. Ah, je pense qu'elle était là. Je ne l'ai juste pas vue. Je ne l'ai juste pas vue. C'est possible. Oui, elle est là. Donc, robe chemisier en popline de coton sable. La seule chose, elle est belle de partout. C'est cintré au niveau du haut. Mais au niveau de l'épaule et de l'emmanchure, elle fait vraiment plus extra small. Sachez-le, je ne l'achèterais pas. Si on me la donnait, il y a de l'extensibilité, je la porterais. Mais je ne l'achèterais pas parce que ce n'est pas le confort parfait pour moi. Je ne suis pas une extra small des épaules et de l'emmanchure. Donc, on a vraiment mis extra small small. C'est du 100% coton. C'est lavable à la machine. Et ça vient avec sa ceinture coordonnée. Puis dans ce cas-ci, je trouve que c'est beau en tabarouette parce que ça va venir faire une super finition au niveau de la... Regarde-moi ça. Au niveau de la bande de taille. Ah, c'est beau. Elle est magnifique aussi, portée fermée. Puis au niveau des hanches. Ici, j'ai de la place en masse. C'est vraiment juste les épaules qui sont faites un peu plus petites. Mais pensez à ça. Superposer un pantalon cigarette en dessous d'une robe que vous ouvrez jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Ça donne une espèce de chic, mais je trouve aussi un confort. Surtout une journée où on se lève. Puis encore une fois, ce matin, il faisait 12-13 à Montréal. Je trouve que ça donne une petite chaleur supplémentaire. Puis la beauté, c'est que si jamais il se fait faire super chaud, bien, t'enlèves tes pantalons, puis tu boutonnes le reste de ta robe. Puis t'es en business. C'est une robe qui a des poches en plus. Ça, pour moi, c'est juste du grand chic. Regarde ça. Ensuite de ça. Parlant de grand chic, ce matin, j'avais envie de présenter les super robes couleur ombre. Qui est comme parmi les couleurs que j'aime particulièrement ces temps-ci. Puis en même temps, c'est considéré comme une teinte neutre. Tu sais, c'est une espèce de... Pour moi, c'est une couleur soleil, en fait. C'est vraiment une couleur qui est ensoleillée. Et je trouve ça beau avec plein de couleurs. Ne serait-ce qu'un simple noir, un simple crème, un simple blanc, un simple donin bleu. Surtout avec du marine. Mais, je trouve qu'avec du rouge, c'est sensationnel. Là, je vais changer de soutien rouge. On va se faire ça beau, beau, beau. Je trouve que Sarah Pachini mérite ça. On a deux modèles. Et à venir jusqu'à hier soir, quand j'ai déposé la sélection du jour en ligne, On avait extra-small et médium. Mais la médium est partie. Donc, ce matin, je vous présente les deux modèles en extra-small. Je vous rappelle, pour celles qui se disent que les trouvailles partent souvent vite. Il faut savoir que pour être prête le matin même, moi, je dépose la sélection du jour vers 8h, 8h15 tous les soirs. Donc, c'est toujours une bonne idée de ne pas aller se coucher avant de jeter un coup d'œil sur la boutique. Donc, ça, c'est la extra-small avec l'encolure diagonale. C'est vraiment chouette. Je suis bien de partout, sauf évidemment de l'emmanchure. Il faut savoir que j'ai quand même un 32DD ou un 32A au niveau du buste. C'est sûr que ça prend plus de place. Mais vérifiez toujours la longueur de l'emmanchure. On vous donne vraiment toutes les mesures précises pour que vous puissiez comparer avec des vêtements similaires que vous avez à la maison. Puis là, ce qui est le fun, c'est que cette espèce de pendrioche gréco-romaine, on peut tout simplement faire une espèce de nœud, une espèce de pendrioche sur le côté. Et à ce moment-là, ça donne juste plus de mouvement. Et on a une espèce de robe super ample. Mais en même temps, légèrement soulignée. Fait que même quand c'est ample, c'est ultra flatteur. Je vais mettre mes sandales. Mais on peut aussi la cintrer. Puis c'est hyper facile parce que ce qu'on doit faire, c'est croiser les pans de tissu sur le côté. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu sais, quand c'est bien fait, là, ben c'est ça. Et là, on vient nouer sur le côté. Je vais faire juste un petit nœud. C'est chic, c'est chic. Mais en même temps, il y a une simplicité. Puis en fait, je vous dirais que pour moi, le chic passe souvent par la simplicité. Mais aussi par le confort. Parce que t'as beau être dans le vêtement le plus luxueux du monde, si ça paraît que t'es pas confortable dedans, je trouve que ça enlève un peu d'élégance. Ça, c'est le genre de robe que je porterais dans la vie de tous les jours, en été, tu sais, parce que c'est léger. C'est du lin. La couleur est tellement belle. Ça n'a pas de sens. Ginette qui dit cette robe me titille tellement. Elle est fantastique. Puis, tu sais, je vous disais que c'est beau même en neutralité. Fait que je prendrais mon Fedora qui est honnêtement pas loin d'être couleur ambre. Puis je ferais juste ça, tu sais. C'est juste des couleurs tan et une petite dose de marine. Mais je voulais aussi vous montrer ce que ça donne quand on fait un pop de couleurs. Puis, peu importe le pop de couleurs. Tu sais, il faut voir ça comme une espèce de beige, en fait. Fait que n'importe quelle teinte colorée va le faire. Fait que là, moi, j'irais avec mes petites couleurs sucre à la crème. Mais c'est donc bien délicieux, ça. Ça, c'est une belle idée, oui. On appelle ça ambre. C'est vraiment aussi cette teinte-là. Puis, je trouve que c'est un mot qui fait chic. J'aime beaucoup ça. Donc, ça, c'est notre robe à encolure diagonale. Si vous aimez la couleur, si vous cherchez le mot ambre, A-M-B-R-E, dans le moteur de recherche, là, c'est malade ce que vous allez trouver. Il y a des pièces qui sont épuisées, mais on a d'autres... Hey, il faudrait mettre la jupe. Ah, elle est là, elle est là. OK. On a toute une collection dans sa rapacini, dans ce tissu-là. Donc, on a une deuxième robe longue. On a une robe plus courte et cintrée, que je ne pourrai jamais vous montrer personnellement parce qu'elle est trop petite. Mais on a aussi une jupe dans le même tissu, avec la même pendriache sur le côté, qui est encore disponible en extra-small, en small, en médium, mais pas en large. Elle est vendue. Donc, allez faire un tour sur le mot ambre quand vous faites une recherche dans le site. Vous allez voir que c'est pas mal beau. Ginette a dit, est-ce qu'elle serait trop grande pour moi? Ginette, c'est dur à dire, mais en même temps, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est plus facile d'enlever du tissu que d'en ajouter. C'est sûr qu'on peut la cintrer. Fait qu'à ce moment-là, la taille, ce n'est pas un souci. Je pense que c'est vraiment au niveau du buste. Mais tu vois, moi, au niveau du buste, c'est beaucoup trop serré. Puis tu sais, je peux vous dire que même s'il y a une fermeture éclair sur le côté, je suis pas mal sûre qu'il y a moyen de faire comme deux pinces dans le dos pour une couturière, pour la rendre parfaite. Mais avec du lin qui n'est pas extensible, il vaut toujours mieux avoir un peu plus d'espace que moins. Mais ça se peut que tu sois juste un petit peu ample dedans. Puis en même temps, des fois, on se rend compte que quand on baisse les bras, on est super bien et il n'y a rien qui paraît. Je sais que tu aimes ça ta vie un peu plus ample aussi pour être vraiment confortable. Mais je pense que ce n'est pas perdu de venir se faire faire comme deux petites pinces dans le dos. Cela dit, je ne suis pas couturière. Mais vraiment, c'est ça. Si tu veux, Ginette, on peut se parler après le live pour voir de combien ce serait peut-être un peu trop ample. Il faut voir parce que tu vois que cette partie-là devrait tomber un peu plus loin sur mon épaule. C'est vraiment trop petit pour moi. Marie-Ève qui y va d'un « ce modèle est superbe ». Attends, je vais te montrer un autre modèle superbe, Marie-Ève. On a aussi un modèle à bretelles, ceintures. C'est des robes qui se détaillent. C'est fou là. Attends, je pense que j'ai le prix ici. Je pense qu'elles se détaillent quelque chose comme 700, 700 quelques dollars au prix régulier. Et elles sont à 275. Tu sais, quand on parle de vêtements pas plates mais qui ne se démoderont jamais, ça, c'en est une. C'est le genre de robe que tu ressors à chaque fin de printemps, début d'été avec un bonheur total. Parce que c'est tellement agréable à porter. Et en même temps, tu le vois que tu as un look d'enfer. Quand tu enfiles ça, c'est clair. Donc, celle-ci, c'est donc aussi une taille extra small. Dans celle-ci, je te dirais que je suis beaucoup mieux en fait. Tu sais, celle-là, je la porterais. La 1 était mieux parce que je crois qu'on l'a déjà eue. En tout cas, je l'ai déjà essayée. Mais celle-ci, elle est quand même un peu plus confortable pour moi au niveau de la manchure. Pour celle-là aussi, on a le bonheur d'avoir une pendriache. Puis là, on voit qu'il y a des oeillets sur... C'est vraiment une ceinture, là, sur un côté seulement. Il y a toujours l'espèce d'asymétrie, là, très Sarah Pacini-esque. On a une espèce de longue ceinture avec même le métal, là, tu sais, la boucle. Mais moi, je ferais genre ça. Je me ferais un colonel de buste avec cette robe. Tu sais, tu la portes juste comme ça, tout simplement. Regarde-moi le lin qui vapore. On dirait du lin liquide. Et là, je vous parlais du rouge ou de n'importe quelle teinte colorée avec ça. Et on a, ce matin, dans la marque Élie, la parfaite veste rouge sport chic. Regarde-moi ça! Ça n'a pas de sens. Et là, ce que j'ai réalisé tantôt en l'essayant, c'est que c'est une taille small. Mais je te dirais qu'au niveau de la manchure, moi, je trouve que c'est plus une extra small. Fait qu'il faut aussi prendre ça en considération. De toute façon, vous allez le voir avec la mesure de la manchure, c'est quand même fait un peu plus petit. C'est sûr que c'est de la microfibre et ce n'est pas fait pour être porté par-dessus un gros chandail de laine en automne. Mais quand même, il faut être confortable avant tout. C'est la règle d'or d'un bon achat. Et là, la beauté, c'est l'espèce de fleur coupée au laser. Il y en a deux, en fait. Tu sais, c'est malade. Genre, je ne m'en remets pas. C'est la marque Élie qui est coupée court. Sur la robe, c'est juste parfait. Tu sais, ça, pour moi, c'est le comble du confortable. Je mettrais mon sac. Regarde ça. Rouge et ambre, là, spassé dur à battre. J'aime tellement ça, là. Et que c'est beau, et que c'est beau, et que c'est beau. Donc, il ne nous reste que les tailles extra small dans les deux modèles. Oh my god, les belles robes, oui! Puis, tu sais, celle-ci, honnêtement, je suis bien. Celle-là, là, c'est une zéro qui fait extra small, mais je suis plus confortable dedans. L'autre fait vraiment, vraiment plus une extra small. Comme je vous le dis, jusqu'à hier soir, on avait encore une médium, mais quand la sélection sort, quand on connaît ses mesures, ça peut aller très vite. Je vais maintenant avec un pantalon gardeur en mélange de, je crois que c'est coton et lin. Oui, coton et lin et matière extensible. Là, là, c'est le meilleur de tous les mondes réunis en un seul et même pantalon. Il est déjà écourté. Tu sais, là, gardeurs, ils ont compris bien des affaires. Les compagnies qui font dans les pantalons de manière presque excusée, ils font d'autres vêtements, mais vraiment, on réalise qu'ils ont des expertises. Ça fait en sorte que les vêtements sont tellement bien coupés, tout le temps confortables. Puis ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je découvre que mon fit est bon dans une marque, bien là, je me lâche lousse. Tu sais, trouver sa marque, là, c'est le fun en maudit, que ce soit pour les chemisiers ou pour les pantalons, c'est génial. Les vêtements et lits ont toujours une petite touche particulière. C'est tellement vrai, Monique, c'est absolument, absolument vrai. Pantalon, il est trop grand pour moi. Ça fait que là, il ne tombe pas bien, mais si je le mets à la taille, j'ai un beau gros pouce d'extra. Donc, on est vraiment dans une belle taille 8. Puis tu vois, il est juste un peu trop court. J'ai dit, il est prêt et courté, mais pour moi, il est un peu trop court. Ça fait que ça, vous savez ce que ça veut dire? C'est que si tu es légèrement plus petit que moi, il va être légèrement parfait. Non, il va être parfait carrément. C'est un pantalon vraiment avec une coupe normale et des pinces. Le dos, c'est des petites poches comme invisibles. Il y a des poches au devant. Il est vraiment assez extensible. C'est comme le top du top du top. Et avec ça, ben regarde ça. Je le montre parce que c'est tellement possible pour quelqu'un qui habille extrossement du haut et médium du bas. C'est totalement, totalement possible. Donc, regarde ça. C'est exactement dans la même famille. Tu sais, on peut encore une fois utiliser la robe chelisier fil noir. Ah, j'aime ça. Puis avec ça, là, je ferais... J'avais le goût de mettre les chaussures noires. Fait que je ferais la ceinture noire. Pas nécessairement parce qu'il faut que la ceinture et les chaussures soient de la même couleur. Je mets la ceinture au même titre que j'aurais eu envie de mettre mes lunettes solaires, par exemple. C'est vraiment juste pour avoir deux endroits où c'est plus foncé. Tu sais, là, le pantalon, là, je vais lui mettre une petite pince. Puis que je sens que je lui rends pas justice, mais il tombe vraiment bien. Tu sais, c'est pas compliqué, là. C'est ton pantalon sable, ton t-shirt blanc, robe chemisier sable, puis accessoires noirs. Tu sais, je pourrais même faire juste les lunettes solaires dans le cou. C'est comme un collier, puis c'est réglé. Et que je leur rends pas justice. Ils sont super beaux. C'est juste qu'ils tombent pas bien parce que c'est pas ma taille. Donc, c'est ici. Magnifique. Voilà. Je pense que c'est vraiment cool. Fait que tu sais, blanc, sable et noir. Ça aussi, ça fonctionne. On est dans trois neutres, puis c'est parfait. On va rester dans le gardeur parce que ce matin, on a aussi deux pantalons imprimés qui sont vraiment très cool. Et la coupe me semble parfaite aussi. Puis quand je dis parfaite, je veux dire jambes droites et écourtées. Ils sont dans les teintes de bleu. Je vais y aller simplement avec mon t-shirt blanc. La ceinture fait toute la différence. Je suis tellement d'accord. Je prends pas toujours le temps, Maryse, d'en mettre une. Parce que des fois, le temps est compté, puis je veux vous montrer plus de vêtements. Mais c'est fou comment la ceinture est un accessoire qui change absolument tout. Ce pantalon Foured, évidemment, c'est une taille 8 que je remplis bien au niveau des hanches et de la cuisse. Puis je te dirais qu'il colle bien de partout, mais tu sais, j'aurais mon pouce d'extra au niveau de la taille. Il faut toujours vérifier les mesures. C'est clair sur le site. Puis on pourrait se faire ça. Tu sais, évidemment, c'est un blanc, une espèce de bleu et un marine. Ça fait qu'on peut s'amuser avec plein de teintes neutres. À commencer par le crème, ensuite le marine. On pourrait faire noir sans problème. Puis tu sais, on peut aussi rester simple. Le gris, c'est le fun aussi. Parce que le gris, c'est comme un blanc foncé ou un noir pâle. Mais tu sais quoi, je ne ferais pas ça parce que j'ai mes sandales brunes dans les pieds. Ça fait qu'on peut aussi faire tan. Ça, je ne me tanne pas. Puis avec ça. Tougez pas. Je pense que je ne le mettrai pas dans la sélection du jour. Parce que honnêtement, je pense que je le présente tous les jours. Mais le blazer bleu de Sarah Pacini avec ça, c'est parfait. On pourrait même se faire un genre de look de travail avec ça. Tu sais, même juste ça. C'est chouette. Puis on peut se le faire vraiment plus décontracté. Mais en conservant le blazer. Avec le sneaker blanc. Ça, j'adore. Le pantalon imprimé, surtout quand il contient une teinte neutre qui est vraiment flagrante. Donc ici, c'est autant le marine que le blanc. C'est hyper facile. Puis tu sais, quand tu aimes le marine et le blanc, tu as certainement plus d'un vêtement de chaque teinte. Ça fait que ça te donne plein plein de possibilités. Tu sais, du t-shirt à la blouse, par exemple. En passant par le chandail, la camisole, le petit top sexy si tu veux. Avec ça, j'irais même faire, bien parlant de blouse. Tiens. J'essaie vraiment de maximiser tout en essayant de ne pas être stressante. C'est comme il disait à Fort Boyard à l'époque. Prends ton temps, mais fais ça vite. Donc, on a deux blouses tuniques blanches ce matin. Dans Marc Aurel, dans les deux cas, on en a une qui est 100% lin avec la broderie anglaise. C'est tellement féminin. Regarde ça. Je suis tellement confortable là-dedans. C'est fou. Ça ici. Je m'en vais sur la section du jour. C'est la blouse blanche en lin à plastron de broderie anglaise. C'est une taille 6, mais je te dirais que j'ai beaucoup de place parce qu'évidemment, un, il y a du bouffant. Puis ça, c'est tout le temps une bonne chose. Tu sais, quand vous êtes un peu plus forte d'épaule, l'épaule bouffante va toujours vous donner un peu plus d'espace. Ça fait que nous, on prend notre mesure d'épaule à la couture, mais tu as tout ça d'extra pour être bien, bien, bien à l'aise. Puis au niveau du buste aussi, j'ai vraiment plein, plein de place. Il faut quand même garder en tête que ce n'est pas extensible, mais il y a de l'aisance là-dedans. Ça peut facilement faire une très, très belle taille, médium. Regarde ça. On pourrait se faire un genre de petit... Ouch! J'étais en train de... Les cartons me font mal. On pourrait même se faire un petit tourlet vers l'intérieur. Moi, j'aime ça avoir un décalage entre mes chaussures puis le début du pantalon. Ça fait que ça, je trouve ça assez cool. C'est tellement féminin, là. Regarde ça. C'est si beau. Puis même si on voulait chiquiser, je ferais les chaussures argentées. Parce que pour moi, argent, c'est un blanc qui brille. Et je prendrais mon sac pochette Marine. Ça te donne un look estival un peu plus habillé, mais hyper chouette. Je vais dire tout aussi confortable parce qu'évidemment, tu pourrais être en chaussures un peu habillé, mais à talons plats. Mais c'est magnifique, là. Puis là, tu vois, je n'aurais pas besoin de faire mon petit tourlet intérieur avec mon talon. C'est tout si beau comme ça. C'est tellement chouette. Puis comme Marine est noir, c'est vraiment proche l'un de l'autre. Je pourrais aussi faire mes lunettes solaires puis ça fonctionnerait très, très bien. C'est très, très chouette. C'est tellement confortable. C'est aussi le genre de pièce que tu peux porter avec un short plus court. On dirait que le côté un peu hante puis un peu plus tuné de la blouse rend ça comme vraiment sharp. J'aime beaucoup cette idée-là. On a plein de shorts, plein de bermudas sur le site. Si vous voulez aller voir ça. Je vais faire une variation sur le même thème. Ça va être un pantalon imprimé dans les mêmes couleurs, mais complètement différent. Toujours dans le gardeur. Avec un chemisier blanc façon tunique de Marc Aurel, mais pas en lin. Je l'aime celui-là. C'est comme un dégradé de poids. La matière est super belle. Les pantalons de gardeurs sont, si je ne me trompe pas, tout le temps extensibles en plus. Ils ont compris. Or que c'est beau. La coupe là, c'est tellement mon genre de coupe. Pour moi, quand je dis mon genre de coupe, c'est un, je trouve ça plateur parce que je le dis tout le temps. Dégager les extrémités, ça donne de la hauteur. Mais c'est aussi pour le côté pratique. Avoir les chevilles dégagées, ça te permet de porter n'importe quel type de chaussures. Sans jamais avoir l'impression que ton pantalon est trop long ou trop court. Ce qui arrive souvent quand tu changes de chaussures avec un pantalon pleine longueur. Des fois, il est pleine longueur et quand tu mets des talons hauts, il est trop court. Et si tu mets une chaussure trop plate, tu piles dessus. C'est vraiment poche. Tu n'as jamais ce problème-là avec un pantalon écourté. Regarde-moi ça. C'est assez beau ce pantalon. C'est vraiment un beau bleu marine et, je vous dirais, légèrement lavande mais foncé. En fait, ça a l'air des bleuets. C'est exactement ça. C'est des bleuets. Celui-là aussi, je vous dirais qu'il colle bien de partout, mais j'ai quand même un extra. Je vous dirais un beau huit aussi. Ça taille généralement très bien, je vous dirais, gardeur. C'est vraiment des pantalons qui ne sont jamais en bas de 220-230 au prix régulier. Évidemment que nous, on vous offre un prix réduit. J'aime ça dire un prix allégé, en fait. Tu vois, il est à 165 au lieu de 285. Ça peut monter. Ginette. Bon, bon, bon. À moi, la robe ambre en lin de SP à encolure diagonale. J'arrête de la regarder, je vais la porter. J'aime ça. J'adore. Non, mais ça, c'est-tu beau? C'est assez beau. Regarde, il y a une espèce d'ouverture en bas de jambe. C'est juste chouette. C'est juste chouette. Et que dire de cette blouse, chemise unique en plus, qui s'ouvre jusqu'à la hauteur du bus. Il y a vraiment quelque chose de très downtown à habit au niveau du devant. C'est plus long au dos aussi. Pour moi, c'est la coupe de chemisier qui est la plus pratique, même si c'est toujours bon d'en avoir un plus cintré, plus traditionnel. En ce moment, on vise tout le confort. Et d'avoir quelque chose de plus long qui te permet de porter un pantalon comme semi-legging en dessous. C'est hyper, hyper pratique. Ça va toujours faire chic. Et en même temps, il n'y a absolument rien qui t'empêche de te faire un French tuck si tu as besoin que ce soit plus court. Hésite jamais, jamais. Manon qui dit en grosses lettres, j'ai trouvé mon fit, enfin. Puis elle dit, gardeur. Mais trouver sa marque, c'est vraiment l'équivalent de trouver la compagnie qui fait les vêtements quasiment cousus sur toi. Puis ça ne sera pas la même marque pour tout le monde non plus. Mais moi, je réalise que les pantalons gardeur, je les habille bien. Et les pantalons Iris cette la couille, on dirait que c'est moi leur mannequin interne pour leur test de coupe. Vraiment. Puis quand tu trouves ta marque, t'es en business. T'es en business. Donc voilà. Je trouve ça assez chouette. Puis là, on va tomber dans mes looks à janglades que j'aime long. Bon, je vous fais en rafale trois pantalons. Peut-être juste deux parce que je ne suis pas sûre que le cam bio je rentre dedans. Il n'est pas extensible. Mais c'est des pantalons blancs. Puis j'aime ça parce qu'on en a un qui est un large extra large avec une taille élastique. Je lui rends zéro justice parce qu'il est trop grand. Mais c'est un pantalon Fabiana Philippi. Fait que tu sais, le fit, il est débile. Surtout que c'est facile à porter. C'est un pantalon avec une taille élastique façon nid d'abeille. Fait que c'est vraiment le pantalon de tous les pantalons pour l'été. Je vais mettre une petite pince. Je vais les rouler dans le bas parce que c'est toujours beau d'avoir un pantalon qui dégage la cheville. Moi, le look tout blanc, j'en peux plus. C'est le genre d'affaire qui me rend vraiment de bonne humeur. Je trouve que ça fait propre. Je trouve que le tout blanc, ça donne quelque chose de vraiment, vraiment lumineux. Puis après ça, il n'y a rien qui t'empêche de venir ajouter un accessoire ou deux. Une ceinture brune, un chapeau, un sac, une chaussure. Ça, regarde-moi ça. C'est malade. Il me reste deux minutes. Fait que là, je pense que je vais maximiser mon deux minutes et je vais vous montrer la robe coaster. OK? Il y a des gens qui me surveillent pour qu'on regarde nos timings et nos bons déroulements de journée. Puis évidemment, vous n'avez rien perdu. Je le dis tout le temps. Ce que je n'ai pas eu le temps de présenter aujourd'hui, on le présente demain. Ce n'est pas plus compliqué que ça. La robe coaster qui marie probablement notre mix préféré ici à l'interne de l'atelier à Montréal. C'est-à-dire le beige ou le sable avec le lime néon. Le coton me donne une impression de coton fil noir. C'est déjà... C'est déjà pas peu dire. Oh my God! Elle est tellement belle, cette robe-là. Puis elle n'est pas trop longue non plus. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui préfèrent les robes un peu plus... Je vais dire écourtées, mais on s'entend. On n'est pas dans une mini-jupe. Puis ce qui est le fun avec une couleur comme celle-là, c'est qu'évidemment, tu te fies à ta teinte neutre. Donc la teinte neutre ici, c'est sable. Donc ça appartient à la famille des bruns. Donc tu l'agences avec du brun. C'est simple de même. Donc ça ici, mon sac. Je pourrais même me mettre une ceinture brune si je voulais. Mais ce qui est le fun ici, c'est que ce n'est pas une coupe qui est cintrée. C'est vraiment très hante pour moi au niveau de la taille. Juste ça. Regarde-moi ça. Ça fait-tu vacances élégantes? Carole a fait non, non, non. Attends, Carole. Assieds-toi parce que ça va donner un grand goût. On a, il nous reste en fait deux blouses. Lime Néon. On a eu presque toutes les tailles d'Ariani. C'est tellement léger. Je me disais, on peut se faire... Regarde-moi ça. Tu sais, si tu le fais avec un chandail en laine, il n'y a absolument rien qui t'empêche en été de faire la version allégée. Donc c'est une blouse qui mélange de la soie et je crois de l'acétate, si je ne me trompe pas. Blouses Lime Néon soyeuse et lavable. Il nous reste la taille 4 que j'ai déjà montré sur moi. Puis c'est vraiment, c'est fait angle. Ça fait une belle 4 oversize et ça peut faire une belle 6 aussi. La 10 et la 14 sont épuisées et il nous reste la 12. Donc ça, j'adore. En même temps, il n'y a absolument rien qui t'empêche aussi de l'utiliser noué à ta taille. Ça vient vraiment faire un petit look un peu plus décontracté. Tu peux t'ajouter un chapeau. C'est tellement chouette. Donc avec la blouse. Tu sais, c'est le fun de rentabiliser nos vêtements en les portant différemment. Donc, pas toujours porté sur ton corps. Tu peux juste les utiliser en accessoires. Et ça vaut aussi pour, honnêtement, on en a eu en tabarouette. On en a encore des chemisiers fil noir et des blouses. Mais celle-là, elle est assez imbattable. Puis regarde ce que ça donne le mix d'imprimés. Puis là, celle-là, ça vaut la peine que je l'enfile. Dany qui dit, c'est beau ça. Simple, confo, mais pas place. Il n'y a rien de pire qu'être plate dans la vie. Je vous le dis. Puis, c'est anti-Smartinista que de se dire, ça va être ça. C'est plate, c'est ordinaire, mais c'est correct. Ça n'attire pas l'attention. Hey! On a le droit de faire ce qu'on veut dans la vie. Puis là, tu vois, j'avais envie de l'essayer par-dessus parce que tout est assez entre pour ça. La seule chose, c'est que je viendrais la replier au niveau de la bande de taille. Ha ha! Regarde-moi ça. Ça, c'est smartinistesque. Ha ha! Elle a des poches, la robe. Tu sais, quand c'est parfait, là. Ha! Je vais les cintrer. Je cherche ma ceinture. Ha! Je finis avec ça, là. Ça va être magnifique. Je cherche une petite ceinture brune toute simple. Bien, je vais prendre celle-là parce qu'elle est vraiment la même couleur. Puis là, au lieu de replier, on se fait la ceinture. Là, tout ça, c'est juste pour varier les façons de porter la robe qui est belle, belle, belle telle qu'elle. Bien, on se fait ça comme ça ici. On peut quand même replier l'ournette pour que ça soit un peu moins long. C'est bon. Voilà. C'est tellement cool. Regarde-moi ça. C'est pas beau, ça? Ça, c'est beau! Ça, c'est beau! Il est 9h04. M'en viens vous souhaiter, les Smarties, une excellente journée. Un super mercredi. J'espère que vous en avez eu plein les yeux, plein la vue. N'oubliez pas d'utiliser le chat du site, donc le clavardage directement sur la boutique en ligne si vous avez la moindre question. Aujourd'hui, je ne suis pas en tournage. Je suis en photoshoot. Alors, je vais avoir probablement tout mon temps pour répondre à vos questions assez rapidement. Puis, tu sais, quand il se passe une heure et que vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à me relancer. Honnêtement, je ne le prends jamais mal. Au contraire. Et voilà, c'est tout. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un excellent mercredi. Un immense merci pour votre fidélité. Passez une belle journée. Et je vous retrouve demain jeudi 8h pour le live du jeudi. Bye tout le monde. Que le Shopping Intelligence soit avec vous. Je vous retrouve quand même pour votre pistol. À un coeur. Voilà c'est un coeur. C'est un coeur.